Il n'y est pas tout le monde ? Bonjour ! Alors je vous invite à me suivre sur un nouveau format de chaîne durant laquelle je propose en fait de faire un tour d'horizon des marchés crypto dans une vision 360 degrés plus les news associés. D'autres playlists quant à elles seront plutôt dédiées à faire des focus sur certaines actualités que j'aurais pu choisir. Donc dans ce cas de figure, nous allons nous intéresser à l'actualité crypto blockchain à 360 degrés et notamment les marchés. Je souhaiterais également vous rappeler un point, c'est que ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne, voire même que vous commentiez, ce qui me faciliterait l'existence puisque de ce fait, les algos de Google ne m'oublieront pas et je ne partirai pas aux oubliettes. Voilà, donc si vous trouvez que mon travail mérite des retours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, encore mieux partager, mille merci et merci encore si vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, il n'y a aucune obligation. Allez, yépa, c'est parti ! Yep, Miss Papote, let's go ! Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars 2019 et ça bouge sur les marchés. Alors, je vous invite à faire avec moi le petit tour pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui se passe. Alors là, dans la dernière heure, dans les daily movers ou les top gainers, c'est-à-dire les top gagnants actuellement, en mouvance, on a Quantum avec plus 32, Aeron avec plus 20%, le Vercoin plus 15%, le Lisk plus 11%, le Airshen plus 10%. Dans les daily movers ou top losers, ici on a Einsteinium avec moins 11%, le Zcoin par exemple ou le Civic entre moins 9 et moins 8%. Alors, Bitcoin classé 1er comme d'habitude, Ethereum 2nd et l'XRP, le Ripple 3ème. Donc ici, le Ethereum, on est à 131 dollars à peu près, le Bitcoin 3 800. Donc si vous avez regardé les graphiques, on est à peu près sur des phases, on va dire, de consolidation ou support. Je dirais même des zones pivot, on ne sait actuellement pas vers où la tendance pourrait aller. Mais enfin bon, bref, ça donne néanmoins de grands espoirs à beaucoup de personnes. Alors, ici, si on regarde les grandes fluctuations en 24 heures, donc on va trouver plus 467% le Crowd Machine, Content Box, le Payment et le Quantum avec plus 32%, etc. L'Aeron avec plus 20%, le Vercoin plus 15%, le Lisk plus 11%, le Airshen plus 10%. Alors, si on fait un petit comparatif, donc ici, Market Cap, Current Market Cap, on va faire un petit comparatif avec Coin Dzeko par exemple. Là, on était sur Messari. Alors, c'est dommage, le site rame. Alors, désolé. Donc, en 7 jours, si on regarde, on va regarder les plus avant les moins. Donc, Engine Coin, plus 65%. Avant ça, j'ai oublié de dire quelque chose. Sur Coin Dzeko, comparativement au précédent, où on va voir au Market Cap, ici, on a 4190 monnaies de recensées pour 297 plateformes d'échange, etc. La capitalisation du marché est de moins 1,3% en 24h, etc. Alors, le One HN, lui aussi, a pris 55%, l'Aurora, 47%, le King, 40%, le Kibernaut plus 39%, le KuCoin Share, 36%, le Quantum, on l'a vu, 30%, le Stellar, 28%, le Quash, 25%, l'Electronium, 24%, Digibit, 23% sur 7 jours, l'Ion, 22%, le Lisk, 20%, le Riven, 20%, l'OMAISGO, 19%, VeChain, 18%, etc., etc., le Nano, 18%, ARK, 18%, Bitcoin, Yaman, 17%, Icon, 15%, etc., etc., Power Ledger, 14%, Bitcoin, Bytecoin, je dirais même 14%, Steam, 14%, PIVX, 13%, le NEM, 13%, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, si on regarde le CoinMarket, CoinMarketCap, alors, ici, si on regarde le CoinMarketCap, donc, eux, ils ressemblent Cryptocurrencies ou CryptoActifs 2106, ok, MarketCap, donc, oui, effectivement, on a une différence comparée aux autres sites, et le BTC Dominance, 51%, on verra plus tard que certains sites l'affichent à 52%, etc. Donc, ici, il est affiché à 3 900 dollars, le Ethereum à 133, et l'XRP, le Ripple à 0,31, le Ripple, 56, l'EOS à 3,6, le Bitcoin Cash, 137, 134, pardon, le Binance Coin, 14%. Binance Coin, je crois qu'il y a pas mal bougé ces temps-ci également. Si on regarde sur les 7 jours... Ça veut pas, donc on passe à autre chose. Donc, ici, on va venir au total MarketCapitalisation. Alors, vue générale, donc, voilà, MarketCap qui commence à sortir de sa phase descendante. Elle était sur une phase, qu'on va dire, support. On va voir dans quel sens vont aller les points pivots. Si on regarde en un an, voilà, on pourrait clairement tracer une droite descendante, avec la fin d'une droite descendante maintenant, et presque une zone support qui commence à être atteinte. Alors, ici, c'est le total MarketCapitalisation, en fait, à l'exception du Bitcoin. Donc, on voit qu'on a à peu près, si on dessine sur un an, on a à peu près les mêmes comportements. Même si on a effectivement une confiance accrue, on a des volumes qui sont légèrement transférés. Mais ce n'est pas purement significatif, enfin, à mon sens. Donc, ici, on va voir le pourcentage des coins occupés sur le marché. Donc, là, on a vu 51,50,2% pour le Bitcoin. En dessous, on a l'Ethereum à peu près à 10%, le Bitcoin Cash à peu près à 1,8%, le Litecoin 2,4%, le Ripple à peu près 10%, le Dash 0,6%, le NEM 0,30%, le Monero 0,6%, le Yota 0,6 aussi, le NEO 0,4 et les autres en tout 20,7%. Donc, voilà. Total Market Cap, donc ça, c'est une autre vision. Donc, voilà, des différents patterns. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le Coin 360. Donc, avec là, une vision sur une période de 1 mois. Donc, sur 1 mois, le BTC, il a pris à peu près 9%. Le TH, ici, il a pris à peu près 10%. Le Ripple, 4%. Le Tron, lui, il a perdu. Il est à moins 5%. L'EOS a pris plus 24%. Le Binance Coin, voilà. Le BNB a pris 64% sur un mois. Donc, ce qui est assez intéressant. Le Bitcoin Cash, on est à 10%. L'ontologie, on est à 75%. Donc, voilà. Le Dash, 11%. L'Ada, 16%. Le Monero, 5%, etc. Le IOTA, plus 8%, etc. Donc, c'est pas trop mal. Le marché commence à bouger. Le marché commence à bouger. Donc, quasi rien. Le IOTA, 7%. L'XLM, le Stellar, 24%, etc. Donc, ça bouge. Si on va maintenant... Bon, c'est la même configuration. BitScreener, là aussi, il nous donne un market cap légèrement différent. Mais bon, BTC dominance, pareil, 51,1%. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Là, on pourrait regarder, par exemple, si mon ordinateur veut bien répondre. Sur les six derniers mois, qu'est-ce qui a le plus baissé ? Donc, ça, c'est les nouveaux coins qui ont été mis en circulation, certainement. Alors là, on a le BAT, le BATCOIN, qui a pris 6400. Il y en a pas mal qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment, vraiment connus. Le CANT, 377%. L'ENGECOIN, celui-là, on l'a vu, 315. Donc, ça a pas mal bougé. Je vous invite à regarder avec moi. OK. Bon. Maintenant, alors ici, qu'est-ce que j'ai affiché ? J'ai affiché le BATCOIN. Alors, si on garde ALL, le graphique. Donc, ça, c'est depuis le début. Donc, on voit bien qu'on est dans des cycles psychologiques qui sont classiques. Ça dessine un cycle. Ici, tac, on adopte. On y croit, on y croit, on y surcroît. Et puis, chute de la croyance. On perd confiance. Donc là, c'est suracheté. Et là, éventuellement, survendu. Mais on ne sait pas si on est encore dans la zone de la survente ou pas. Mais néanmoins, comme on atteint une droite, néanmoins support, à mon sens, on commence à l'approcher dans tous les cas. Allez, sur maintenant, on va regarder sur un an. Sur un an, donc voilà. Là, on avait ici une première droite support. On voit que là, on a eu un point pivot. Tac, ça a cassé. Alors, est-ce qu'on va pouvoir s'attendre au même schéma de configuration ? C'est à voir, c'est à voir. Donc, est-ce que les cours vont reprendre à la hausse ou vont encore redescendre ? Il y a différentes droits de support qui pourraient nous amener vers des paliers qui sont encore inférieurs. Donc, il faut voir. Personne ne connaît l'avenir. Alors, après, bit screener, bon ben là, c'est l'eutérium. Alors, l'eutérium, le schéma est un petit peu différent, est un peu différent. Mais néanmoins, on est pareil. On est quand même sur une phase de support. Donc, ici, clac, donc on a ici, on a une zone de résistance à franchir. Si on ne la franchit pas, effectivement, on ne sait jamais. Ça pourrait chuter sur des paliers beaucoup plus bas. 42, qui sait ? Là, ce serait catastrophique, mais on n'est pas à l'abri. Donc, là, on va voir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai mis ? Bit screener, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, parce qu'il y a quelques news, peut-être. Bitcoin steady but gives every indication it wants to keep going low. Alors, certains analystes prédisent, effectivement, que le pivot pourrait casser et faire tendre les marchés vers le bas. Alors, il y a de tout, en fait. Je pense qu'au fond, personne ne sait vraiment. Ça va être la loi et la balance entre les vendeurs et les acheteurs. Aujourd'hui, il y a comme une guerre qui est mise en place. Voilà. Etc, etc. Donc, je vous laisse aller voir par vous-même. Ici, j'ai mis quoi ? Ah, ça, c'est les algo-scores. Les algo-scores, je vous invite à le voir si ça vous intéresse. Là, je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Ici, pareil, les algo-scores, les prédictions. Donc, ça, c'est du prédictif. Qu'est-ce que les marchés, à quoi ça pourrait conduire ? Ici, pareil, les ICO, je ne vais pas vous les traiter non plus. Les dernières news, je le ferai peut-être sur ma chaîne en anglais. Pour cette partie-là, je choisirai certains sujets. Coinbase to list a Stellar Lumen. Effectivement, XLM a été listé sur Coinbase. Ça peut jouer, effectivement, sur l'évolution des marchés. Privacy, CoinMonero cuts out ASIC miner to stay in dependence. IBM, quickly enters crypto, custody market with tech design for banks, etc. IBM, ils sont partout dans les blockchains. Ici, si on regarde sur bitcoin.com, les news générales. Donc, je vous ai dit, j'ai une autre chaîne, en fait, sur laquelle je choisirai des thèmes sélectionnés parce que l'actualité foisonne. Donc, je fais juste un tour d'ensemble de l'actualité. Et après, en règle générale, au cours de mes journées, quand j'ai le temps, je peaufine. Ok. Eventsco, Blockchain, ETF, Trading, Comments, London, Stock Exchange. Ok. D'accord. Cryptocurrency buzz. La SEC, FinHub, Département goes on the tour, Wall Street on the rich and mafia, Hollywood Rally has a finger. On the pulse of bitcoin. Ok. Mexico, Centrales Bank. Coach, 22. Banker, Launch, Wallet for one chain, conversion between ETH and EOS token. Donc, ça, j'irai voir plus tard pour ma chaîne consacrée au focus. Ici, Crypto News. Alors, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, Crypto News ? Donc là, il y a 4 heures et 4 minutes. Crypto.com, chain, search, 400%, a my new listing. Et entre dans le top 25 des coins. Ok. Donc, je vous laisse regarder avec moi également. L'actualité qui pourrait vous intéresser. European Central Bank just showed why Bitcoin is better. Donc, ils font la promotion, ce qui me surprend. Alors, CoinDesk is getting harder to send Bitcoin. Ok. Il devient plus difficile d'envoyer des Bitcoins. Les frais de transaction. Polychain, DCG invests in crypto futures, exchange, coinflex. Ok. Ethereum Proof of Work mining change to be considered for Istanbul upgrade. Ripple Xspring helps launch plus de 100 millions de dollars de fonds pour les game developers. Ah oui, ça, c'est une actualité importante. Binance, Trust Wallet, add support for Ripple, credit card on payment. La chair, Security Exchange, commodity. Chair Clayton affirme, agencies stance, Acer is no longer a security, etc., etc. Blockchain News, CNN.com. CoinDesk.com. CEO kidnappé à Kiev. Mass adoption is coming. Tron, CEO, Justinson wants to prove crypto is not a scam. Ok. Il s'adresse à la SEC. Quanttelegram. German Bank Association, New Regulation. Ça aussi, c'est passé dans la presse ces derniers temps. Pour les DLT, distributed later technology, that security may be necessary, etc., etc. German Bank Association, New Regulation. Spain, Stock Exchange, Operator, Pilots, Collateral, Plage, Digitalization and Blockchain. Ok. Donc, on voit qu'il y a des actualités qui sont redondantes. Token 2049, Italic Butyrène, 16, Non-Financial Blockchain, Use Case, Add-up Pitch. Ok. Donc là, c'est les événements. Donc, les événements, on ne va pas s'en préoccuper. Bloconomie. Bloconomie. Thailand SEC Greenlight First ICO Portail with STO Guidelines Imminents. Donc là, la Thaïlande commence à impulser, encadrer les ICO. Donc ça, c'est les événements tech également à venir. Donc ça, je ne vais pas non plus m'en occuper. Ici, c'est les adresses les plus riches, là où se concentrent les portefeuilles les plus importants. Et maintenant, on arrive à CryptoFrance. L'infrastructure Lition permet d'assurer la conformité des sécurités token. Donc ça, ouais, il y a des ICO en cours sur Lition. Je vous invite à aller voir éventuellement différents sites ou celui que je viens de vous montrer. Les experts d'ICO Box prédisent un nouvel engouement autour des crypto-monnaies pour cette année. Donc voilà, attention à vous. Security token, une voie d'avenir. J'en parle également dans mon ouvrage. Comment on distingue les security des utilities, les pourparlers, etc. Ok, Ponder, l'application blockchain qui simplifie la recommandation. Bitcoin à 50 000 dollars d'ici au 28 décembre. Tom Lee, la juste valeur du bitcoin est comprise entre 13 800 et 14 800 dollars. Binance Labs va étendre son programme d'incubation à 5 nouvelles villes, etc. Donc pour les news, après, on a quoi ? De toute façon, je vous ferai une sélection dans ma playlist focus sur les sujets, de sujets que je prendrai au hasard, enfin, ou en fonction de mes affinités. Bitcoin, Ethereum encore sensibles, les cryptos peuvent croire en leur rebond. Voltaire offre 0,2% en bitcoin cash par transaction sur sa plateforme. Le monde n'est pas prêt pour le bitcoin, voilà pourquoi. Ça, c'est un article de presse Citron. Les ex-employés de Bitmain créent une nouvelle crypto-plateforme parallèle dénommée Matrix. Le cabinet Ernst & Young. Le bitcoin n'a aucune utilité pratique en Inde. L'État du Colorado s'intéresse à la blockchain pour la gestion de son eau et le vote aux élections municipales. L'État du Colorado s'intéresse à la blockchain, donc ça, on l'a vu. Trésor répond à Ledger suite à 5 failles découvertes. Ça, c'est un article intéressant. Verdict vendredi pour Marc Karpalès, le paron déchu du bitcoin. Bitcoin et crypto, reprise de l'optimisme. Ledger découvre 5 failles sur les wallets Trésor. Le blockchain, une philosophie crypto-anarchiste. La blockchain a-t-elle perdu la bataille du ROI chez Finier ? Blockchain, le secteur financier accélère les investissements. Bitcoin, le positionnement des traders particuliers donne des signes au mixte. Les altcoins sont-elles sur le point d'exploser, etc., etc. Ok. Après, maintenant, on va aller voir le journal du net. Ils disent quoi, eux ? Ok. Finances et technologies. Service crypto pour les institutionnels. Trop fait Big Data, Paris 2019. Qui sont les gagnants ? Ok. Cryptoactu.com, l'État du Colorado s'intéresse. Donc ça, on l'a vu à la blockchain. Paypal vs Bitcoin. Qui a gagné la bataille de 2018 ? Ah oui, je crois qu'à y est. On arrive sur quasi à peu près des mêmes marchés qui commencent à devenir un peu similaires. Comment le bitcoin est devenu un refuge en Amérique du Sud ? Vladimir Poutine veut absolument réguler les crypto-monnaies avant juillet. Quel futur pour les crypto-monnaies en France ? Alors oui, allez voir ce rapport. Il est passionnant. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, croit au potentiel de bitcoin, etc. Alors, Coin24.fr, deux détracteurs du bitcoin retournent leur veste. La SEC Quadriga CX, cofondateur, oui, décédé. Facebook va-t-il révolutionner son monde avec sa nouvelle crypto-monnaie ? Le Litecoin qui gagne plus de 20%. Pas d'adoption massive des cryptos. Les banques refusent toujours. Nanani. Le bitcoin à un million, possible ou pas ? Elon Musk complimente le bitcoin. Deux projets d'ETF nouveaux sur le bitcoin. Pardon, ça, ça peut être intéressant. Pourquoi le bitcoin et les autres crypto-monnaies ? Mastercard, Sally Astellar. Alors, est-ce que c'est une vraie news ou pas ? JP Morgan devient la première banque. Au monde a lancé sa propre crypto-monnaie, le JPM Coin. Et il s'agit d'un stablecoin. Allez voir sur mon ouvrage qu'en est-il des stablecoins. Et qu'est-ce qu'un stablecoin ? Ici, qu'est-ce que j'ai ? Les news blockchain. Donc, les quatre phases de l'évolution de la blockchain. Ça, ça peut être intéressant. Microsoft supprime huit applications de crypto-jacking de sa boutique officielle. Blockchain Facebook met la main sur la chaîne Space. Ça, c'est un gros projet, la chaîne Space. Trois minutes pour comprendre le crypto-jacking. La mise à jour d'Ethereum retardée pour éviter une catastrophe. Ça, ça date du 16 janvier. C'est plus d'actualité, etc. Allez, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et que cette première présentation vous aura plu. Allez, à bientôt.